La COP16, aujourd'hui, est en train de réunir des gens pour réfléchir sur l'effrayant effondrement de la biodiversité. Depuis 60 ans, on a perdu 70% des espèces sauvages animales. Cet effondrement-là, je l'ai vu année après année, ici, autour de moi, en Alsace. La biodiversité, c'est d'abord la vie des sols, tout un ensemble de petits animaux microscopiques qui sont chargés de transformer la matière organique en éléments en fertilisant pour les plantes. Et toute cette microfaune a des prédateurs, des sauterelles, des grillons, des vers de terre et des mulots. Et ces prédateurs, eux, sont régulés par les oiseaux. Parmi les oiseaux, les pigrièches ont un rôle particulier. Si la pigrièche est quelque part, ça veut dire que cet endroit est encore vivant. Pourquoi cet effondrement ? Parce que toutes les prairies, qui étaient des prairies humides en Alsace, ont été remplacées année après année par du maïs cultivé en monoculture, donc avec pléthore d'engrais chimiques et de traitements qui ont fait disparaître à la fois la vie des sols et toute la biodiversité qui va avec. Autrefois, en Alsace, il y avait quatre espèces de pigrièches différentes. Ensuite, la pigrièche écorcheur, la plus petite, la pigrièche à tétrousse, la pigrièche à poitrine rose, qui nichait dans les collines sous-vaugiennes, et la plus grande, la pigrièche grise. Aujourd'hui, de ces quatre espèces, il n'en reste plus qu'une, la pigrièche écorcheur, dans quelques endroits préservés. Un de mes amis travaille actuellement pour la LPO sur un film, un film sur les pigrièches, justement, et il m'a dit que dans le massif central, il y avait un endroit où il y avait encore des pigrièches grises et que si je voulais le rejoindre, j'étais le bienvenu. Quelques jours plus tard, j'y étais. C'est un haut plateau, mille mètres d'altitude, en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay. Un couple de pigrièches grises a été vu par ici. Il y a une zone humide, on entend les batracias. L'année dernière, il paraît qu'un couple de buzards cendrés a niché. Les prairies pas encore fauchées ni pâturées. Nous sommes le 2 juillet. Les pierres, enlevées des champs, ont été rangées au bord des parcelles. Il y a encore des arbres par-ci, par-là, des arbustes. Ici, c'est une pâture avec des piquets, un barbelé. Et là, un gros insecte empalé. C'est une grosse sauterelle, sans aile, la barbitiste des bois. Si la pigrièche chasse plus qu'elle ne peut consommer, elle fait des provisions. Et si un jour ou deux après, la chasse est moins bonne, elle vient les récupérer. Un peu plus loin, je la trouve. Elle est là, pas loin. Elle va de piquet en piquet et fond sur ses proies. Et là, une deuxième barbitiste. Elle est même empalée vivante. Le nid ne doit pas être loin. Elle s'est posée dans l'arbre, juste devant moi. C'est un arbuste, mais immense. Une aubépine qui a plus d'un siècle, 15 mètres de haut peut-être. Un jeune qui volette déjà la rejoint. Au lieu de lui enfourner la proie comme beaucoup d'oiseaux le font, l'adulte la met en pièce et empale les morceaux dans les épines de l'arbre. Au jeune ensuite de se débrouiller. Puis, elle gagne le sommet de l'arbre. Observe les alentours et repart en chasse. En cherchant un peu, je trouve le nid, presque au sommet de l'arbre. Un seul jeune ? Non, un deuxième jeune vient quémander avant le départ de l'adulte. Et là, à l'arrière, sur une branche, le deuxième adulte. Moins blanche sur les flancs, c'est la femelle. Le premier jeune a fini son repas. Et il est rejoint par un autre, qui a envie de construire un nid déjà. On voit l'un qui s'aventure à quelques mètres de l'arbre. Je vais passer la journée ici, bien cachée, dans mon affaire. Il y a au moins quatre jeunes, peut-être même cinq. Plus la nourriture est abondante, plus la femelle pond deux. Et il y a au moins quatre jeunes, peut-être même cinq. Le lendemain, je suis parti explorer les environs. Sur chaque buisson, des pigrièches écorcheurs. Et là, un tari épâtre. Un peu plus loin, une parcelle de prés, pas encore fouchée. Et un groupe de tariés des prés monte la garde sur les piquets. Les jeunes ne doivent pas être loin. Mais où sommes-nous ? Dans une réserve stricte, où toute activité agricole est interdite ? Non. Il y a des animaux d'élevage, des vaches laitières. Peut-être des vaches taris ? Ici, un troupeau de génisses. Et voilà un corps de ferme. Grand bâtiment moderne. Panneau photovoltaïque. Pâle enrubanée. Silo pour l'aliment. C'est une ferme moderne, qui doit faire vivre ceux qui y travaillent. Comment est-ce possible ? Une agriculture moderne peut permettre à la biodiversité de se maintenir ? L'explication est là. Les vaches font sur de la paille dans les bâtiments. Cette paille, mélangée aux déjections des animaux, devient du fumier. Compostée et épandue sur les champs, il nourrit le sol et toute la microfaume de surface. Pas besoin d'engrais chimiques. Les céréales sont quand même traitées. On voit les traces du tracteur qui a pulvérisé l'insecticide. Ce n'est pas un élevage bio. Mais s'il n'y a qu'un seul traitement, ces céréales vont nourrir les vaches. C'est donc une grande économie pour l'agriculteur, qui n'a pas à acheter les aliments complets industriels, qui viennent du bout du monde, et dont le soja brésilien contribue à la déforestation. Ici, le troupeau laitier, sur une grande parcelle de prairies semées. Il y a donc une grande surface pour la ferme, des parcelles aux conduites diverses, certaines semées avec des céréales ou des graminées ou de la luzerne, d'autres en prairie naturelle. Ces prairies fauchées ont des dates diverses, certaines, bien tard, qui serviront à nourrir les vaches taris ou les génisses. Des espaces laissés à la nature aussi, des tas de cailloux, des bords de prés avec des haies, des grands arbres. Près de 40% des agriculteurs vont prendre leur retraite dans les années qui viennent. Si la politique agricole européenne pouvait pousser et aider l'agriculture à aller vers ce modèle, au lieu d'aider deux fois plus l'agriculture intensive, la biodiversité pourrait reconquérir des espaces de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501